Pour les champs transversaux, que ce soit pour le Galilée, instrument de gauche, ou le Kepler, instrument de droite, on va commencer par regarder comment on peut étudier les champs transversaux quand on ne tient pas compte de la pupille de l'œil de l'observateur. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le diaphragme d'ouverture, c'est la monture de la lentille L-OBJ, et le diaphragme de champ, c'est la monture de la lentille L-OC. Dans les deux instruments, c'est identique. Ce sont ce D-O et ce D-C, leur position et leur taille, qui vont directement déterminer ensemble de la taille des champs. Ces champs se forment autour de toutes les images, autour de l'objet. On peut donc tout simplement recopier la chaîne d'image classique de l'instrument et juste rajouter dans la chaîne d'image le fait qu'on ne s'intéresse pas aux objets et aux images. On s'intéresse aux zones autour de cet objet et de ces images. Juste en rajoutant ça, on indique qu'on ne s'intéresse plus à l'objet et aux images, mais à la zone pleine de lumière autour de cet objet et de ces images. Alors, quel est l'espace le plus judicieux, puisqu'on pourrait calculer ABPL, A0B0PL, A'B'PL, par lequel on commence ? Quel espace on choisit ? Alors là, tout simplement, il faut regarder où sont le D-O et le D-C. Il faut se placer dans l'espace où on pourrait les avoir tous les deux ensemble. Et on voit qu'on arrive à avoir D-O et D-C présents dans l'espace intermédiaire, ici. Tout à gauche, il y a D-O et tout à droite, il y a D-C. Donc, l'espace le plus judicieux pour étudier les chants dans cet instrument, que ce soit le Galilée ou le Kepler, d'ailleurs, ils ont tous les deux D-O et D-C au même endroit, c'est l'espace intermédiaire entre L-OBJ et L-OC. Parce qu'on ne tient pas compte de la pupille de l'œil, je le rappelle. Donc, l'espace le plus judicieux, c'est entre L-OBJ et L-OC dans les deux cas. Ça veut dire que le plus judicieux, parmi tous les champs qu'on pourrait calculer, ça serait de commencer par calculer la taille de A0B0PL, qui est l'image qui appartient à l'espace entre L-OBJ et L-OC qu'on vient de choisir. Alors, sauf que cette image n'est pas du tout au même endroit dans les deux instruments. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est sur F'OBJ et F-OC. Donc, elle est ici dans le Galilée. Alors qu'elle est ici, déjà dans l'espace, elle est réelle, dans le Kepler. Donc, il faut faire attention dans le Galilée. Elle est ici, elle n'est pas réellement dans l'espace, mais elle appartient à cet espace. C'est pour ça que je la colorie en vert. C'est son espace d'appartenance, c'est l'espace intermédiaire. Voilà. Une fois qu'on a ça bien de dessiner au brouillon, on sait l'ordre des éléments qu'on va mettre. Et donc, on va pouvoir faire un schéma, là qui va être de principe, en vrai, vous le faites avec une échelle, des cotes, etc. Dans lequel, alors, si on prend le Galilée, je vois que j'ai d'abord mon D.O. Donc, je vais mettre mon D.O. tout à gauche. C'est la monture de L.OBJ. On me donnera sa taille. Tout l'espace, ensuite, jusqu'à L.O.C. C'est-à-dire le DC, qui doit être un petit peu plus grand, peut-être. On me donnera sa taille. Et ensuite, A.O.B.0.PL va se former après. Je ne sais pas quelle taille exactement il a, mais c'est sûr que ça va être quelque part à la verticale de F.O.C. F.O.BJ. C'est là qu'il va se former. Et c'est totalement différent dans le Kepler. Puisque si je regarde maintenant le Kepler, si je pars de la gauche, d'abord, j'ai mon diaphragme d'ouverture, la monture de L.O.B.J. Donc, il faut que je le rajoute, que c'est le D.O. Ensuite, j'ai mon champ qui va se former à 0.O.B.0.PL. Je ne sais pas trop où, mais quelque part là. Sur F.O.C. et F.O.C. Enfin, la verticale de ça. Et ensuite seulement, j'ai mon diaphragme de champ qui est après. Voilà, comme ça, à peu près. Donc, ce n'est pas du tout le même ordre. Ça change tout en termes de taille, en termes de droite, etc. Alors justement, les droites, on va les tracer. Première droite pour vérifier que le D.O. c'est bien le D.O. C'est celle qui part du centre, du pied des champs, en fait, avec le Alpha Mini. Et qui vérifie que c'est bien D.O. qui est vu sous le plus petit angle. Donc ça, c'est bon. Deuxième droite, je pars du centre du D.O. Et je vois quel diaphragme, s'il y en a plusieurs, je vois quel diaphragme je touche en premier. Bon, ben là, il n'y a pas trop le choix. C'est le diaphragme de champ. Il n'y en a qu'un, de toute façon. Il n'y a que E.L.O.C. Du coup, maintenant, je peux faire mes droites 3 et 4. C'est les deux bords du D.O. Donc, bord supérieur du D.O. Relié à D.C. Je vais utiliser le même bord de D.C. à chaque fois. Donc, bord supérieur de D.O. Je vais changer de couleur pour ce trait. On va mettre rouge. Et bord inférieur de D.O. Lui aussi relié à D.C. Voilà. Puis, je vais le mettre en vert. Voilà. Donc là, je sais que je viens de détecter la taille de tous les éléments. Donc ici, j'ai le champ total d'un B.O. Total. Ici, j'ai la taille de B.O. Moyen. Et ici, j'ai la taille de B.O. PL. Et donc, maintenant que j'ai PL, je peux tracer ma cinquième droite qui est le faisceau de la pleine lumière. Donc, je prends ma pleine lumière. Je vais m'appuyer sur l'autre bord du D.O. Et je mets ça en rouge. Comme ça, vous voyez un petit peu mieux le faisceau qui est encadré par ces deux droites rouges. Voilà les cinq droites pour le Galilée. On va faire les cinq droites pour le Kepler. Toujours, je rappelle, sans tenir compte de la pupille de l'œil. Là, ce qu'on fait. Donc, première de mes droites, je pars du pied des champs. Et je vérifie... Alors, regardez, on va le faire comme ça. Voilà. Je vérifie que... Quand je lève... Enfin, le plus petit angle, c'est bien le D.O. On voit que quand je fais ça, je ne touche pas le D.C. Donc, ça, c'est très rassurant. C'est donc bien l'huile et le D.O. C'est bien le D.O. qui est le D.O. Du centre du D.O., je vais revérifier que le premier diaphragme que je touche, c'est bien le D.C. Voilà. Donc, je confirme bien qui est D.O. et qui est D.C. Et je vais relier les deux bords du D.O. A un bord de D.C. En l'occurrence, je vais relier au même. Je ne vais pas changer. Donc, bord supérieur de D.O. Jusqu'à D.C. Je vais la mettre en rouge, par exemple. Bord inférieur de D.O. Relier, elle aussi, à D.C. Hop. Là, je vais la mettre en vert, par exemple. Donc, j'ai bien mes trois tailles de champ. Très, très loin de l'axe optique, le champ total. Un peu moins loin, le champ moyen. Et très proche de l'axe optique, le champ de pleine lumière. Et je peux tracer, pour finir, ma cinquième et dernière droite. Qui part de la pleine lumière, toujours. Et qui va aller sur l'autre... Enfin, qui va aller... La pleine lumière est déjà reliée au bord inférieur du D.O. Donc, je vais aller sur le bord supérieur. Pour qu'entre mes deux traits verts, dans ce schéma, je puisse hachurer, éventuellement, le faisceau. Même si on ne le fait pas en OG. On pourrait imaginer le faire. Voilà donc pour les champs transversaux étudiés dans le Kepler et dans le Galilée, lorsque l'on ne tient pas compte de la pupille de l'œil. On va aller sur les champs transversaux. On va aller sur leher par exemple. On va aller sur le mêmeHydro. – Sous-titrage FR 2021